Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce lundi 1er mai, jour férié, ce 1er mai, on a bien entendu une réunion sur l'hippodrome de Saint-Cloud avec le prix du Muguet, entre autres sur une belle réunion qui nous attend avec des horaires comme le week-end, puisque c'est un jour férié, donc 3ème course du programme dans cette réunion 1 qui sera support de Quintée prévue à 15h15, ce sera le prix des coteaux de la Seine, comme vous le voyez, un handicap divisé une première épreuve sur 1400 mètres, un parcours intermédiaire et c'est vrai qu'on a des chevaux qui connaissent bien ce type de compétition comme d'habitude, 16 concurrents qui seront aux prises, comme j'ai dit, des 4 ans et plus, il faut faire un choix entre les 4 ans et leurs aînés comme d'habitude et c'est vrai que moi j'ai fait confiance à un 4 ans en tête de ma sélection, ce sera le numéro 9, un Siuboy, un Siuboy qui sera cette fois-ci confié à Juritz Mendizabal, qui sera associé sur ce cheval qui reste sur une très bonne deuxième place, sur un parcours à peu près similaire sur l'hippodrome de Longchamp, sa fin de course était vraiment excellente, il l'avait vraiment séduit pour son retour à ce niveau de compétition, il a prouvé qu'il avait de la marche, il a déjà bien fait à l'âge de 3 ans d'ailleurs sur ce parcours, dans cette catégorie et à une valeur plus élevée, là franchement il a vraiment de la marge, il a un numéro qui est assez correct dans les boîtes de départ et c'est vrai qu'avant le coup, vu ce qu'il vient de faire, je pense qu'il ne devrait pas taper loin dans cette épreuve. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 2, Filiour Power, je ne sais pas si Michael Barzalona avait le choix des montres mais regardez, il était associé à Siou Boy la dernière fois, je me suis dit qu'il va sans doute une nouvelle fois être associé à ce pensionnaire de la famille Botti, et ben non, il est sur Filiour Power, Filiour Power qui va débuter dans cette catégorie, maintenant Filiour Power c'est un cheval qui a quand même couru de sacrés lots, il a couru dans des courses de groupe, maintenant également ce qui m'ennuie un petit peu c'est la distance, parce qu'il a surtout été vu sur des sprints, 1100, 1200 mètres, et c'est vrai que là c'est 1400 mètres, vous allez me dire que c'est que 200 mètres, mais c'est vrai qu'à ce niveau de compétition, ça peut faire la différence, mais bon, je pense que c'est un cheval qui a beaucoup progressé, il a fait une bonne rentrée dernièrement, je crois qu'on l'a cette rentrée, je ne suis pas sûr, non on ne l'a pas en tout cas, il a fait une bonne rentrée qui lui a fait sans doute le plus grand bien, je trouve qu'il est pris à une valeur qui est assez intéressante pour ses débuts dans cette catégorie, et voilà, comme je l'ai dit, t'en aimes redoutables, Henri L'Expantal avec Michael Barzalona, et je pense que ce cheval-là est capable de vraiment réaliser une grande performance d'emblée dans cette catégorie. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 8, Pedrito, peut-être, peut-être que c'est Maxime Huion qui avait le choix des mondes, c'est toujours pareil, maintenant il a le numéro 16 dans l'estale de départ, c'est vrai que Pedrito vient vraiment de nous rassurer dans la course référence en terminant 4ème derrière Siou Boy et Chicho Boy, et c'est vrai que cette tentative était excellente, il nous prouvait qu'il était revenu à une valeur qui lui laissait un peu plus de marge, et voilà, un regain de forme, parcours qui ne va pas le déranger, et comme je l'ai dit, par le numéro 16 dans l'estale de départ, il n'y a pas grand chose contre lui, et je trouve que si ça se passe bien dans les premiers mètres de course, il est vraiment capable de monter sur le podium, et pourquoi pas mieux si le parcours est idéal. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 5, un Montuissant, un Montuissant qui vient de faire une rentrée, certes assez discrète, mais qui était sans doute nécessaire, Paul Dechevigny, c'est vraiment un homme qui sait préparer ses courses, j'arrête pas de voir des pensionnaires de Paul Dechevigny, et c'est vrai que j'aime beaucoup cet entraîneur, je trouve que c'est un fin préparateur, comme je l'ai dit, sa rentrée lui a fait le plus grand bien, lui aussi, il a le numéro 14 dans l'estale de départ, mais il a de la qualité, et je pense qu'il va afficher des progrès sur sa course de réapparition, et avant le coup, je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite en 5ème position, j'ai retenu le 15, Twilight, une pouliche de 4 ans, qui a fait également une bonne rentrée, alors Twilight c'est une ancienne pensionnare à Jean-Claude Rouget qui est passée à réclamer derrière, elle a été acquise par Miroslav Roulek, et elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans les quintets, et là franchement elle a pris une valeur qui est vraiment intéressante par rapport à ce qu'elle a prouvé l'année dernière, je crois qu'elle est en 36 l'année dernière, elle a fait l'arrivée en 37 dans des quintets, donc pour le coup, on ne peut pas rêver mieux, à part ce petit numéro 15 dans la salle de départ, je trouve qu'en théorie, elle a une belle chance théorique, et si ça se passe bien, elle aussi est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le 7, un chichoboy, c'est vrai qu'il avait remporté son quintet en fin d'année dernière, c'était mérité sur la PSF, je ne sais plus si c'était celle de Deauville ou de Chantilly, en tout cas c'est un cheval qui me semblait être un petit peu haut en valeur, et qui me semblait ne plus avoir trop de marge dans cette catégorie, mais bon, il a prouvé dans la course référence en terminant 3ème, que non seulement il était capable de bien faire dans cette catégorie, mais également sur cette distance et sur une piste en gazon, du coup voilà, moi j'aime beaucoup, il était déjà associé à Belleran Murbazayev, et c'est vrai que ce sera une nouvelle fois le cas, il a numéro 4 dans la salle de départ, c'est très bien, parce que c'est un cheval qui a besoin de courir caché, avant de placer sa pointe de vitesse de finale, et c'est vrai que le tandem qui marche bien, qui est reconduit, à mon avis, il faut s'en méfier, pour la victoire ça va être compliqué, même s'il a un mot numéro d'installe, mais en tout cas, il faut le retenir pour une 3, 4, 5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 3, l'Anaken, l'Anaken qui revient dans cette catégorie, après une bonne rentrée, elle pour le coup, on a sa course référence, c'était à Chantilly, elle terminait 2ème, d'une course à condition, disputée le 31 mars, donc voilà, une bonne rentrée, maintenant, le seul petit bémol, c'est pour ça que je la retiens, c'est bien qu'elle revient dans cette catégorie, il y a une valeur qui est plus élevée, elle est en 42, alors qu'elle a fait l'arrivée l'année dernière en 39,5, il faut voir ce que ça va donner, c'est un peu plus élevé au niveau de la valeur, maintenant, la formelle A, c'est un, la formelle A, c'est un gros de 5 ans, progresse, et c'est vrai que, pensionnaire d'Eric Libaud, je m'en méfie également, tout particulièrement, surtout qu'il a numéro 6 dans les salles de départ, je pense qu'à cette valeur, ça va être compliqué pour la palme, mais un petit peu comme pour Titcho Boy, pour une 3, 4, 5ème place, je pense qu'il a son mot à dire. Et enfin, en 8ème position, je suis parti en bas de tableau avec le numéro 16, Rançon Royale, qui n'a pas démérité dans l'une des courses références le 1er mars, d'ailleurs, il a repris un peu de fraîcheur, oui, c'est un poulain de 4 ans, il a repris un peu de fraîcheur, j'aime beaucoup l'entraînement de Stéphane Vattel, je pense qu'il a encore un petit peu de marge, pas forcément pour la victoire, mais pour une place dans cette catégorie, il a un numéro 5 dans les salles de départ, Aurélien Lemaitre, qui lui sera associé, attention, je pense qu'il n'est pas hors d'affaire pour une petite place, comme je l'ai dit. Enfin, en cas de non partant, j'ai longtemps hésité, c'est vrai qu'il y a quelques candidatures qui peuvent surprendre, et j'ai retenu numéro 10, Zéro Stress, jugé sur son avant-dernière sortie, qui était vraiment très bonne, il a une belle carte à jouer, je ne sais pas si on l'avait cette avant-dernière sortie d'ailleurs, pour Zéro Stress, non, on ne l'a pas forcément, en tout cas, il courait bien, je crois que c'était une 4ème place dans un quintet l'avant-dernière fois, je vais me rassurer en regardant cette tentative, en tout cas, moi, il m'avait beaucoup plu dernièrement, on regardait un groupe 3 du côté de Dusseldorf, c'était à Cannes-sur-Mer, c'était un gros handicap sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, et c'est vrai qu'il courait vraiment bien, ce jour-là, il était à 49 contre 1, il n'était pas attendu à Paris Fête, en tout cas, 1400 mètres, ça va être dans ses cordes, et je pense que, voilà, pour une petite place, il y a le numéro d'install de départ, attention, moi, ce sera un regret, mais en tout cas, ceux qui font des champs en lui, n'hésitez pas à le retenir dans vos sélections. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, justement, avec le numéro 9, Sioboy, que j'ai retenu devant le numéro 2, Feel Your Power, le 8, Pedrito, le numéro 5, Mon Tussant, ensuite, le 15, Twilight, le 7, Chicho Boy, le numéro 3, l'Anaken, et enfin, le 16, Ransons Royal, en cas de nom partant, le numéro 10, Zéro Stress. On peut, on peut, juste avant de, de, vous donner un conseil de jeu, on peut prendre en considération que j'ai pas retenu le 4 à Magic Batty, qui est compétitif à ce niveau-là, mais, j'ai besoin d'être rassuré sur, sur Gazon, c'est la seule petite chose, la seule petite raison pour laquelle je l'ai pas retenu, c'est vrai qu'il va certainement être assez joué, mais moi, sur Gazon, j'ai pas trouvé de vraie, vraie performance, surtout dans cette catégorie, c'est pour ça que je l'ai pas retenu, mais s'il venait à faire l'arrivée, voilà, à cette valeur, il a sa chance, voilà, c'est un choix de ma part, je l'assume, mais je voulais m'en expliquer, voilà, en conseil de jeu, bah écoutez, pour moi, 0.6 ou boy, c'est excellent, c'est vraiment la base intégrale, filu au power, s'il est pris à la bonne valeur, je pense qu'il est capable de faire mal, surtout à cette, surtout si cette distance lui convient, et puis le 8, Pedrito, qui m'a vraiment beaucoup séduit la dernière fois, et qui doit pouvoir lui aussi réaliser une performance de choix, donc 2, 9, 2 et 8, les 3 chevaux qui me semblent les plus recommandables en base, du côté de notre rubrique, c'était difficile, vendredi, samedi, pas mal d'outsiders, en tout cas, regardez, des trios, en veux tu en voilà, 4 900 euros vendredi, 1228 du côté de Top Prono, puis 940 de la part de notre rubrique samedi, voilà, s'il n'y a pas eu grand chose dans les courses quintées, à part quelques coups de coeur, en tout cas, des beaux trios qui vous ont été indiqués, vous pouvez tester notre rubrique, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !